bonjour le petit padawan de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des petits pains ultra moelleux à la semoule vous allez voir c'est ultra facile à réaliser pour commencer nous aurons besoin de 25 cl d'eau tiède à laquelle je viens mettre 25 grammes de levure sèche levure fraîche excusez moi ça commence bien et si vous voulez utiliser de la levure sèche voilà c'est ce que je voulais dire vous en mettez 7 7 grammes ce serait parfait un sachet de 7 grammes ce serait parfait on la laisse sur le côté le temps qu'elle se dissouvre on prend un bol de robot où on peut la faire à la main à la machine à pâtes vous savez bien qu'on peut varier les façons de betterer les pas je suis venu mettre 250 grammes de farine t55 et 250 grammes de semoule fine c'est vraiment très facile vous voyez bien la démarcation entre la semoule et la farine on vient y ajouter une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre une cuillère à soupe 15 grammes de beurre que j'ai fait fondre et c'est tout ce qu'il y aura pour l'instant dans notre cuve excusez moi donc notre levure se dissout tranquillement et on va venir ajouter une cuillère à soupe de lait en poudre si on n'en a pas on peut très bien au lieu de mettre ma cafetière il y avait longtemps si on n'a pas de lait en poudre on pourrait très bien venir mettre du lait à la place de l'eau ça fonctionnerait très bien aussi mais moi ici j'ai du lait en poudre donc je l'utilise hop ma levure est fondue mon lait a fondu dans mon eau on vient mettre notre levure sur notre farine et notre semoule et il ne reste plus qu'à pétrir avec le crochet à la main votre machine à pâte votre thermomix ou voilà tout autre machine parce qu'on peut souvent la question on peut pétrir avec ce qu'on a à la maison on va pétrir pendant environ dix minutes moi j'ai un kitchenette et je pétris à vitesse numéro 2 il n'y a pas forcément besoin d'un pétrissage violent pour que la pâte soit bien pétri donc là c'est parti pour dix minutes et on se retrouve une fois que notre pâte sera pétri et voilà au bout de dix minutes de pétrissage on voit qu'on obtient une belle pâte qui se manipule très très bien qui ne colle absolument pas aux doigts on va maintenant tout simplement la laisser lever pousser pour une bonne heure mais comme je vous ai déjà dit tout dépend de la température à laquelle il fait quand vous réalisez vos pas il faut parfois un peu moins ou un peu plus de temps ça ça varie en fonction là aujourd'hui il ya un beau soleil donc j'espère que ça va pousser assez vite mais normalement il n'y aura pas de souci donc c'est parti pour une pousse d'environ une heure et on se retrouve pour façonner nos petits pains et voilà on se retrouve on voit que notre pâte a plus que doublé c'est ce qu'on veut obtenir donc maintenant on va la dégazer et la façonner la récupérer on la sort on met le bol du robot sur le côté et on a une belle pâte maintenant on va la portionner et à façonner ici je vais un peu vous savez que moi je ne pèse pas mais mais c'est de faire des boudins plus ou moins et hop hop je vais faire aussi en douze petits pas mais après on peut les faire plus ou moins grand rond ovale après les formes on en fait ce qu'on veut donc je viens les mettre sur les côtés mais non il ne nous reste plus qu'à les façonner libre à vous de soit les boulets pour les boulets moi je peux pas avec mon bras vous le savez j'ai essayé mais ça ne va pas on peut les faire en petites boules moi ici j'ai décidé de les faire un peu en petites en petites navettes en forme ovale voilà comme ceci on vient les mettre sur une plaque avec un papier cuisson ou un silicone ce que vous avez à la maison donc ici je vais juste venir les façonner comme ça en ovale tout simplement un peu plus petit un peu plus grand vous savez que moi je ne regarde pas beaucoup à la taille de mes petits pains je les fais je les je les portionne à l'oeil et comme ça hop on vient façonner tous nos petits pains donc je façonne les douze petits pains et on se retrouve et voilà j'ai façonné mes douze petits pains comme je vous dis vous ne vous voulez faites de la forme que vous voulez ça n'a vraiment aucune espèce d'importance voyez que moi je les ai fait approximativement ovale maintenant on va laisser une deuxième pousse pour environ une trentaine de minutes pour les laisser repousser et ensuite on viendra les fariner et tout avant de les passer au four donc là c'est parti pour la deuxième pousse 30 minutes et on se retrouve et voilà on se retrouve une petite demi-heure 35 minutes s'est écoulé mes pains ont bien repoussé maintenant on va les fariner un petit peu légèrement c'est pas obligatoire moi j'aime bien mais après c'est un un choix libre à vous de le faire ou pas on vient fariner légèrement et avec un couteau qui coupe bien on va venir les entailler comme vous voyez ça se fait très très bien hop et hop et maintenant il ne reste plus qu'à cuire nos petits pains j'ai préchauffé mon four à 180 degrés chaleur tournante ma grille est au milieu du four comme toujours maintenant où il ne reste plus qu'à passer à la cuisson et on va les cuire entre 25-30 35 minutes tout dépend un peu de votre four comme je le dis tout le temps moi je sais qu'en 20 à 25 minutes ils vont être parfait mais c'est un petit peu à surveiller et en fonction aussi de la forme que vous allez leur donner donc là maintenant ça part en cuisson pour un petit en petit 25 minutes 180 degrés et on se retrouve une fois que nos petits pains seront cuits et voilà on se retrouve 25 minutes 25 minutes moi je les ai arrêtés parce que c'est comme ça qu'on les aime à la maison juste légèrement doré on pourrait les colorer plus ça après c'est un choix on les laisse 5 ou 5 ou 10 minutes de plus en fonction de la coloration que l'on souhaite nous on les aime légèrement doré c'est comme ça que mes petits les préfèrent donc là maintenant nos pains sont cuits il nous reste simplement à les laisser refroidir et on pourra s'en découper un pour voir l'intérieur et voilà j'ai laissé mes petits pains refroidir regardez ils sont ultra moelleux bien cuit juste un bonheur j'en ai coupé un pour vous montrer l'intérieur la semoule donne des pains ultra moelleux regardez moi ça c'est juste parfait et comme je vous ai dit ici j'ai choisi de les faire en petit format mais on pourrait les faire en boule même en grand pain si on veut après on joue avec la cuisson donc sur ce j'espère que cette recette vous aura de plus vous savez que j'ai une passion pour la boulange et toutes les sortes de pains et je sais que ça vous plaît aussi donc voilà je vous partage tous les pains que moi je fais à la maison sur ce j'espère que chez vous il fait beau ici on a un beau soleil un beau ciel bleu il faisait un peu frais ce matin mais là ça se rechauffe doucement c'est bien agréable j'espère que vous continuez à faire attention prenez soin de vous c'est tellement important la santé est si fragile faites attention à vous c'est vraiment le plus important prenez soin de vous prenez soin de ceux que vous aimez c'est vraiment tout ce qu'il faut faire il faut qu'on soit très prudent tous sur ce j'espère que pour vous tout va bien que ça se passe bien ici à la routine à l'école comme toujours bien sûr ça ne change pas quand on a des enfants à l'école tous les parents me comprendront sur ce j'espère que tout va bien pour vous et que je tenais vraiment j'en perds mes mots à vous remercier c'est vraiment une aventure exceptionnelle on est de plus en plus nombreux sur la chaîne c'est partagez-moi ces mails ces commentaires merci merci infiniment vous savez que ça me touche je vous lis toujours et merci 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 à vous vous êtes exceptionnel on ne vous le dira jamais assez sur ce je vous souhaite une merveilleuse journée que tout se passe bien pour vous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo et à très vite pour la prochaine vidéo